La tentative de suicide a eu lieu dans l'hôpital, sur un lieu de passage près de la pointeuse du service des urgences. C'est au moment de la relève que deux infirmiers constatent que les portes d'accès à la machine sont bloquées. Ils forcent le passage et découvrent leurs collègues pendus. Leur intervention lui a sauvé la vie. Cette femme médecin travaillait depuis plus de 12 ans aux urgences, à la régulation téléphonique, un poste sur la brèche, mais aussi auprès des patients. Dans un bref communiqué, la direction de l'hôpital assure le médecin de son soutien, tout en précisant qu'elle connaissait ses difficultés. Sa situation de mal-être est connue au sein de son service et par la direction qu'il a signalée auprès de la médecine du travail à plusieurs reprises. Juste avant ce geste désespéré, le médecin avait eu un entretien avec deux chefs de service. Le professeur Imbert a connu ce genre de situation. Il parle aujourd'hui au nom de l'association Jean-Louis Ménien, du nom de ce médecin qui avait mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Si effectivement cette tentative de suicide est survenue immédiatement à la sortie de cette réunion, j'imagine le ressenti de cette personne. Ça fait froid dans le dos. Moi qui ai été président de la commission médicale d'établissement, qui avions une gestion des personnels médicaux et non médicaux, vraiment humaine, voir ce qui se passe aujourd'hui est catastrophique. Les conditions de travail au service des urgences sont-elles en cause ? Pour l'instant, les syndicats ne s'expriment pas, mais les langues se délient. On a appris aujourd'hui qu'une infirmière du pôle des urgences s'est suicidée il y a un an, chez elle. Des raisons personnelles ont été évoquées, mais aussi selon une source qui veut rester anonyme, des raisons professionnelles. L'hôpital n'en a jamais parlé. Âgée d'une cinquantaine d'années, le médecin des urgences ne souffre pas de séquelles physiques. À ce jour, elle n'est plus hospitalisée.